bonjour c'est Géraldine de Scrap en fleurs je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon album naissance qui est enfin terminé donc j'ai travaillé plus longtemps que prévu parce qu'en fait je pouvais pas m'y consacrer comme je voulais et puis surtout je l'ai commencé super tard puisque j'ai eu beaucoup de retard donc dans mes projets donc enfin bref le voici enfin heureusement parce que la personne enfin en tout cas la petite fille pour lequel j'ai réalisé cet album est né quand même il y a presque presque un mois donc il est quand même temps que je lui donne donc voici cet album donc c'est pour Elena comme vous pouvez le voir c'est un album qui fait 22 cm par 22 cm et j'ai une tranche de 11 cm donc il est quand même assez gros je vais essayer de vous le remonter voilà pour que vous voyez un petit peu donc ici donc ici on a un petit die cut de la collection je vais vous en dire un petit peu plus après donc first album et ensuite je lui ai fait donc des charmes alors il y en a deux exactement donc avec de la dentelle des rubans voilà différents rubans et des petits charmes donc là sur celui ci on a une tétine qui vient de chez elicla in wonderland une petite couronne marquée princesse toujours d'elicla un petit nounours voilà qu'on peut éventuellement dans les dents sens en fait on a le dos du nounours et l'avant du nounours avec donc les rubans et pour le second donc nous avons toujours dentelle et rubans alors le ruban qui est ici il est là ça vient aussi de chez elicla in wonderland et là j'ai une petite plaquette pareil qui est recto verso entre guillemets oups elle est là voilà et évidemment la lettre e du prénom d'héléna donc voici pour les petits charmes de côté je voulais pas faire quelque chose de trop 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 volumineux mais je voulais quand même qu'elle ait un petit un petit clin d'oeil donc sur le côté de l'album vous voyez il est quand même assez assez gros alors l'arrière donc j'y suis donc tout simple voilà je n'ai rien mis de particulier et donc sur la face avant on va l'en mettre donc à plat ce sera plus facile pour moi les day cut de la collection ce petit nœud donc je l'ai mis en 3d des lettres donc de qui sont assez assez épaisse de la dentelle ce papier en fond ici c'est un papier de la collection des petites fleurs et le papier de fond enfin le papier qui n'est pas un papier mais plutôt un tissu tissu adhésif c'est un tissu que j'avais acheté il y a quelques mois voire même peut-être années chez lidl et j'ai vu l'autre jour qu'ils en refaisaient alors j'en ai pas repris puisque j'en ai déjà et puis les couleurs en tout cas ce qui restait ne me plaisait pas forcément mais je le trouve qui est assez sympa le seul truc c'est que c'est transparent quel que soit le tissu c'est transparent donc du coup ça vous oblige à travailler avec une couverture qui est blanche vous ne pouvez pas directement travailler sur de la cartonnette et ça c'est dommage parce que franchement dans certains cas ça peut être pratique donc là il a fallu que je recouvre toute ma cartonnette qui est grise d'un papier blanc avant de pouvoir y apposer ce tissu tout color mais du coup c'est très joli les finitions sont quand même beaucoup plus beaucoup plus belle et comme je travaillais sur une grande dimension d'album et bien c'était ce que j'ai trouvé de plus facile en fait à utiliser j'ai rajouté quatre coins donc sur le dessus et donc sur l'arrière et ses coins viennent de chez rayeur je les ai acheté chez rouge et plaies donc à la base c'était pas du tout ce que j'avais prévu mais les coins que j'avais prévu j'ai pas réalisé je travaillais avec une cartonnette qui est quand même assez épaisse parce que je voulais un gros album donc voilà on est quand même sur du peut-être du 3 ou pas du 5 mais ça va être bien du 3 peut-être un peu plus enfin bref donc du coup mes coins et bien ils étaient trop petits donc il a fallu que je trouve dardard les coins et j'ai pas vraiment eu le choix donc j'ai trouvé que cela bon finalement ils se marient relativement bien mais bon c'était pas initialement ce que j'avais prévu et la fermeture donc de l'album c'est par un gros ruban orgonza voilà qui est assez gros donc dans les tons roses donc tout assorti donc à l'album alors voici donc ce que j'ai fait pour héléna alors c'est vraiment comme vous l'avez vu quelque chose d'assez épais je vais vous montrer un peu plus ici ce sera plus facile donc on a six feuillets une reliure accordéon classique et donc la première partie donc ici j'ai réalisé une pochette donc à soufflet qui va lui permettre lorsqu'elle va le compléter de rajouter ce qu'elle va vouloir pourquoi pas éventuellement d'autres photos en libre ou éventuellement je lui rajouterai un carton pour qu'elle puisse rajouter donc des photos et puis je lui ai fait alors je vais cacher plutôt cette partie voilà donc héléna ça je vais vous le montrer un petit shaker avec les donc son jour de naissance l'heure de sa naissance et le poids de ce beau bébé derrière donc je lui mettrai un petit mot pour leur transmettre bien évidemment tous mes voeux donc sur cette reliure j'ai rajouté vous allez voir également au centre du washi puisque ma reliure était faite avec du papier carton blanc de chez Clairefontaine c'est le 210 grammes et du coup je voulais quelque chose d'un petit peu plus joli donc j'ai trouvé un washi qui vraiment s'harmonisait bien avec la collection donc j'en ai collé à chaque interstice donc de le de cette reliure donc la première page ah zut j'ai mal défait mon ruban donc ces premières pages ici et ici ce sera plus pour tout ce qui est photo de naissance le jour de la naissance des photos de famille enfin voilà ce qu'elle voudra mais consacré à la naissance vous allez voir pourquoi ensuite donc j'ai beaucoup travaillé avec évidemment des papiers de la collection mais également avec des papiers unis alors je ne vous ai pas dit zut j'ai oublié donc cette réalisation cet album a été fait avec la collection shabby baby girl de chez f déco je voulais présenter cette collection dans un précédent haul où je vous présentais une essentiellement des papiers donc que j'avais acheté chez f déco justement pour compléter donc cette collection pour pour héléna donc vous le reverrez en barre d'infos je vous mets le petit le petit raccourci pour aller voir éventuellement si vous voulez voir l'intégralité des papiers j'ai utilisé une collection complète 30-30 et une collection complète 20-20 il me reste évidemment des petits morceaux je crois un petit peu plus il doit me rester un peut-être un tiers de un quart de feuille sur le 30-30 mais enfin voilà il me reste quasiment rien j'avais également commandé les stickers les die cut et les badges à l'intérieur des collections donc en 30-30 il y a toujours des petites étiquettes à découper donc des bandes en fait un étiquette et de mots à découper et il y avait également sur la première la première page donc où on présente tous les papiers de la collection des petits die cut à découper donc j'ai utilisé également tous ces papiers alors voici donc là ce sont des stickers enfin c'est un sticker vraiment les die cut et les stickers sont très très jolis j'ai beaucoup aimé cette collection et donc la maman d'héléna a beaucoup aimé aussi c'est pourquoi on s'est arrêté donc sur cette collection là donc voilà ça c'est plutôt pour la naissance ensuite on passe mois par mois ici dans chaque feuillet il y a une pochette par contre elle est un petit peu dure le temps de se faire voilà un rajouté et elle pourra donc rajouter une grande photo si elle le souhaite alors ici on a une pochette qui est fermée par un grand tag ça c'est comment dirais-je Dominique de la chaîne André Demers je vous la présente pas parce que je sais que beaucoup de gens la connaissent je l'ai découverte il y a un petit moment déjà et je trouve qu'elle fait des choses formidables j'ai pas toujours le temps d'aller voir ses tutos mais elle fait vraiment des choses super sympa puis elle est super enjouée enfin bref vous l'aurez compris je l'aime beaucoup donc ça c'est elle qui le fait et vraiment j'ai trouvé ce système super sympa donc je l'ai appliqué je l'avais appliqué une première fois l'année dernière sur un album mais c'était pas aussi bien qu'elle donc là je me suis vraiment 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 très très appliqué pour que ce soit sympa donc voici le résultat ici elle pourra rajouter donc du journaling si elle le souhaite et puis je vous ai pas montré pardon donc ici j'ai rajouté stickers une bande de dentelle et elle pourra mettre donc 4 photos là j'ai laissé notre donc on passe aux pages intérieures voici donc ici avec des stickers ici et là je remonte un petit peu l'album on le referme alors vous avez vu ici j'ai collé des étiquettes de chiffres donc ça c'était fourni avec la collection de chez FDECO donc dans les bandes donc un mois, deux mois donc du coup elle a une page naissance et ensuite elle a une page pour chaque mois ce qui lui permettrait vraiment de classer ses photos je trouvais que c'était sympa je ne sais plus où j'ai vu ça je crois que Dominique bah toujours André Demers en avait fait mais mais je sais que c'est pas la seule et je crois qu'initialement je l'avais vu sur une autre collection et j'avais trouvé ça sur une autre pardon une autre youtubeuse et j'avais trouvé ça génial mais à l'époque j'avais pas de j'avais pas d'album naissance à faire donc évidemment quand j'ai fait celui-là je me suis dit c'est une super idée il faudra que j'en fasse d'où l'idée donc de ces 12 mois consécutifs ensuite ici donc un petit badge aimanté qui me permet d'ouvrir ceci donc une première page avec des étiquettes donc ça c'est des fameuses étiquettes à découper derrière on peut rajouter des dates ou un petit mot peu importe et même chose de l'autre côté avec des die cuts donc de la collection je referme oups dans ce sens là ça ira mieux donc toujours ma carte ici pour le troisième mois donc j'ai fait deux pochettes dans lesquelles il y a deux livrets elle pourra également y mettre jusqu'à quatre photos et le deuxième donc je l'ai fait plutôt dans ce sens là voici comme ça elle aura à la fois des photos en paysage et des photos en portrait si elle le veut le quatrième mois ici donc j'ai voulu changer un petit peu j'ai mis un petit peu de dentelle c'est Béady qui fait des albums un petit peu comme ça j'avais trouvé ça très très sympa et bon voilà je me suis dit pourquoi pas j'ai tout ce qu'il faut et je n'utilise pas forcément tous les die donc du coup c'était l'occasion le quatrième mois donc ici un die cut avec toujours deux étiquettes et on a une pochette alors elle pourra rajouter ce qu'elle veut dedans bien sûr et là elle pourra y mettre jusqu'à quatre photos ça c'est pour les quatre mois on passe au cinquième mois donc j'ai varié un peu les attaches avec les aimants et les attaches avec le ruban ici donc hop donc des stickers de la collection die cut de la collection donc j'adore ces petits bébés donc vous voyez dans la baignoire ici et là cette petite fille en train de se coiffer et je trouve ça vraiment ravissant je lui ai rajouté donc un grand tag un reste de papier de collection elle pourra y mettre une photo et une petite étiquette alors les étiquettes sont sympas mom plus dad égal me j'ai trouvé ça vraiment super dommage que ce ne soit pas en français mais bon bref peu importe je trouve quand même ça très très mignon donc ici j'ai fermé avec un aimant du coup j'ai mis un petit ruban pour montrer que la page donc s'ouvrait de ce côté-ci donc une carte que j'ai collée sur un petit tag et ici de quoi rajouter des petites photos ou du journalisme ici aussi elle peut évidemment mettre une grande photo et ici voilà j'ai fait une cascade et là elle peut mettre jusqu'à 8 photos donc sur ces papiers-là parce qu'elle s'ouvre entièrement plus une grande photo ici donc elle a de quoi faire bien sûr donc ça c'est pour les 6 mois donc vous voyez tant que j'y pense le washi que j'ai mis entre chaque papier là on passe aux 7 mois voilà donc die cut ici pas du tout stickers pardon et stickers ici ensuite zut je suis trop courte voilà stickers également on réouvre stickers de ce côté et là j'ai mis un gros die cut avec un mini album voilà ici et un petit tag donc vous avez vu ce bébé dans cette chaise haute voilà je trouve que c'est vraiment c'est vraiment trop chou j'ai beaucoup aimé travailler cette collection c'était un plaisir ici donc le 8ème mois 8ème mois donc j'ai fait une cascade qui est retenue par un aimant par un badge donc cette fois je l'ai collé contrairement à tout à l'heure où il était amovible là je l'ai collé avec de quoi mettre donc 6 photos sur la cascade donc vous voyez on a une cascade mais de tailles différentes ce qui lui permettra de mettre des photos de tailles différentes et puis elle pourra en mettre une également au fond là je lui ai fait un petit livret avec un pardon un stickers et ici donc un die cut désolé pour cette petite coupure mais j'étais en train de m'étouffer donc je l'ai préféré faire ça hors caméra je trouvais que c'était quand même plus plus soft alors c'est les pollens en ce moment ça commence et du coup c'est un petit peu compliqué le 9ème mois donc je vais le décaler pour vous l'ouvrir donc voici ici pareil un petit comment dirais-je un petit bout de ruban pour ouvrir puisque c'était monté pour un petit livre ici une pochette et là encore elle peut mettre zut je vais y arriver jusqu'à 8 photos donc là j'ai rajouté du papier et un stickers de la collection là ce sont des die cuts de la collection le fond donc est en vert c'est pareil elle peut mettre une photo ici éventuellement si elle le souhaite ça donc c'est pour les 9 mois les 10 mois de ce côté-ci donc une petite pochette aimantée enfin une feuille aimantée donc avec un petit morceau de dentelle stickers ici elle a une grande page une deuxième grande page voilà une troisième grande page et ici au fond elle pourrait y mettre photos et puis éventuellement photos ou journaling on passe au 11ème mois de ce côté-ci j'espère que je suis toujours dans le champ donc ici stickers ici une pochette dans laquelle il y a trois livrets alors un petit qui se plie qui s'ouvre pardon en deux avec stickers même chose ici donc stickers et dentelles je les ai fait bien évidemment assortis stickers et dentelles toujours et je vais y arriver ils s'ouvrent également évidemment elle pourra rajouter ce qu'elle voudra en plus dans la pochette bon cela dit elle n'est pas très épaisse donc je pense qu'une fois qu'elle aura mis les photos ce sera un peu plus compliqué mais bon les 11 mois et on passe aux 12 mois alors les 12 mois j'ai fait une feuille à part à l'origine c'était un livret qui devait aller dans mon voilà ici à cet endroit-là sauf que à force de faire ça en 15 parties quand je suis quand j'ai fait ma relure j'ai oublié que je n'avais pas 6 livrets mais 7 livrets puisque j'avais oublié de compter au départ mon essence ce qui fait que j'ai fait ma relure 6 livrets j'ai collé mes 6 livrets celui-là je l'avais mis de côté puisque j'avais encore des choses à y faire résultat des courses une fois que j'ai tout posé et que j'ai commencé à coller mes étiquettes je me dis mais ce n'est pas possible il m'en manque un il m'en manque un bah oui évidemment il était resté de côté donc du coup j'ai créé une pochette à soufflet mais alors du coup elle est à soufflet également en bas j'ai fait un soufflet sur le bas et des soufflets sur le côté c'est ce 12ème mois qui est resté dans les oubliettes j'ai tout mis par terre d'ailleurs je suis en train de voir ah oui mais non il est là j'étais en train de chercher l'étiquette de 12 mois alors ici donc on a une pochette dans laquelle vous avez vu tout est tombé donc là ah non celui-là c'est un simple donc on a deux tags simples et ensuite j'ai fait trois petits livrets ici donc toujours avec les mêmes motifs enfin les mêmes des coupes pardon il y a eu un petit peu de mal et voici pour le dernier donc là elle pourrait y mettre plein de petites photos ou du journaling en sachant que de toute façon elle a également toujours un onglet un grand voilà pour mettre des grandes photos et ce n'est pas terminé si tu n'arrives plus à le remettre puisque au verso oh bah mince voilà au verso donc ici on a une partie qui s'ouvre comme ça avec des die cuts et ensuite de nouveau ici et ici donc elle a un feuillet où elle pourra rajouter donc des photos donc voici pour cet album donc qui m'a pris un petit peu de temps quand même je voulais que tout soit parfait oups je suis en train d'écraser ça je l'ai mal fermé voilà mais écoutez j'espère que cet album vous a plu n'hésitez pas à me laisser vos petits mots en commentaire ça me fera bien plaisir parce que j'ai quelques abonnés mais je n'ai pas beaucoup de commentaires j'aimerais bien parce que même si ça ne vous plaît pas j'aime bien savoir quand même moi j'aimerais autant que ça vous plaise mais bon cela dit si ça ne vous plaît pas dites le moi et puis écoutez je vous dis à très vite pour de prochaines réalisations merci à vous au revoir merci à vous merci à vous